Préserver la santé des citoyens européens et répondre aux besoins de l'industrie. C'est l'une des questions évoquées lors de la semaine verte européenne. L'Union veut atteindre la neutralité carbone en 2050, mais la route est longue pour y parvenir. ILVA est la plus grande industrie de production d'acier en Italie. Située près de Tarente, dans le sud du pays, l'usine dégage des dioxines et différents produits dangereux pour la santé des adultes et des enfants. L'Institut pour la santé a mené une étude dont les résultats ont été publiés en 2019 et qui indique que les enfants qui vivent à proximité de l'usine connaissent une baisse du quotient intellectuel de 10 points par rapport aux enfants qui vivent plus loin. Le peu d'attention portée aux questions environnementales par l'entreprise a entraîné plusieurs procès. Lundi, une première décision de justice est tombée. Les anciens propriétaires ont été condamnés à plus de 20 ans de prison. La peine est de 3 ans et 6 mois pour l'ancien gouverneur de la région. Toutefois, aucune solution ne semble se dessiner pour l'avenir de l'usine et de ces pollutions. Il est temps de mettre fin, une bonne fois pour toutes, à cette agonie. Et il faut employer les fonds européens pour élaborer une réelle transition écologique. Nous devons investir au moins 5 milliards d'euros à Tarente pour former les employés de l'usine et mettre la ville sur la voie d'un projet soutenable à l'avenir. La pollution et ses effets ne sont pas seulement un problème pour Tarente. La ville connaît de nombreux patients atteints de cancer. C'est aussi une question de santé publique et de finances publiques, estime Jenon Jensen, directrice du centre de réflexion bruxellois Health, santé en français. La pollution de l'air provoque chaque année la mort de 400 000 personnes en Europe et on peut parfaitement l'éviter. Si nous pouvions mettre plus en avant le coût sanitaire de cette pollution, son impact et si les citoyens comprennent cela, alors nous aurions davantage de soutien politique de l'Union européenne pour répondre à ce défi et réduire l'impact sur la santé. La semaine verte européenne est l'occasion d'alerter les pouvoirs publics et la société civile afin de créer les conditions pour améliorer la qualité de l'environnement dans l'ensemble de l'Union et à Tarente.